Bonjour, alors aujourd'hui je suis très contente de vous faire partager une très belle rencontre que j'ai faite il y a quelques temps avec Nadine Andrévitch que je vous ai présentée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur Facebook et nous nous sommes rencontrés grâce à mon projet Marie et Marie et avec des points communs que nous avons avec Nadine, l'univers de la mode, l'univers du bien-être évidemment et surtout beaucoup de valeurs communes autour du féminin, de la bienveillance, du bien-être, de la solidarité aussi et vous allez avoir toute une série de yogas faites par Nadine qu'on va partager pendant une semaine mais surtout on aime les projets parce qu'on aime les gens, les femmes et les hommes qui les portent et j'avais très envie de vous faire partager ma rencontre avec Nadine et qu'elle vous parle d'elle donc Nadine, dis-nous qui tu es, dis-nous tout, tous tes petits secrets Ok, donc je suis Nadine Andrévitch, naturopathe, professeure de yoga et je suis venue m'installer à Paris il y a 12 ans maintenant je suis venue travailler dans la mode comme tu disais, j'étais dans la mode pendant quelques années voilà parce que j'adorais ce monde créatif, il y a beaucoup de créativité de jouer les choses à vivre dans la mode mais j'ai quand même compris que ce n'était pas mon truc au final, ce n'était pas moi, voilà, pour dire les choses comme elles sont ce n'était pas ma destinée donc je me suis tournée vers le bien-être parce que, en fait, je baignais un peu là-dedans depuis mon enfance quand même mon père qui était praticien de santé naturelle et il faisait beaucoup d'auto-hypnose, méditation mes grands-parents étaient végétariens, etc. c'était voilà l'univers bien-être j'ai grandi un peu avec ça et même dans la mode, je continue à pratiquer pour moi, tout ce qui est je faisais déjà la méditation, le yoga j'ai essayé de bien me nourrir ce n'est pas toujours évident quand on est dans la mode mais voilà, j'ai gardé ça en moi et donc quand j'avais décidé de changer de vie de métier, c'était assez évident vers où aller en fait ça n'a pas été trop difficile on rêve tous de changer de vie parfois et finalement, il faut oser le faire l'audace et le premier pas vers la réussite mais ce n'est pas toujours facile à faire toi, ça a été une évidence finalement, tu sens que c'est ton chemin de vie je pense que c'était une évidence parce que c'était très fort en moi la motivation était là donc je n'ai pas hésité c'est vrai qu'il y a des moments de doute je pense que si vous êtes passé par là vous savez que forcément on se pose des questions je veux dire, c'est un changement de vie donc on sort de sa zone de confort on quitte ses repères mais en même temps, la motivation était tellement forte d'aller vers quelque chose de mieux de me réaliser de faire quelque chose qui avait de sens je ne trouvais pas ce sens dans la mode et ça c'était, je pense que c'est assez douloureux pour moi d'aller au travail le matin et ne pas avoir ce sens et savoir que je ne contribuais pas vraiment en fait donc oui, je dirais que c'est assez évident pour moi et aujourd'hui alors, ton quotidien sur justement tout ce que tu apportes autour du food, de la food de tes cours de yoga voilà, comment ça s'organise qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment toi, finalement tu t'es réajustée comment je me suis réajustée par rapport à ce nouveau mode de vie où vraiment l'organisation travaille voilà, ton quotidien aujourd'hui comment tu l'abordes oui, alors comme je suis vraiment indépendante c'est vrai que je m'organise un peu comme je veux les jours ne sont jamais exactement pareils je fais des consultations en naturopathie je donne toujours quelques cours de yoga en privé j'ai arrêté les cours collectifs pour me concentrer un peu plus sur le côté nutrition et d'accompagner les gens de cette manière-là je crée toujours des ateliers c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer parce que, voilà, de créer ce petit univers et de... transmettre aussi transmettre, bien sûr mais de passer ce temps-là un peu concentré avec les gens pendant quelques heures en après-midi on fait du yoga on fait de la méditation et on parle de toutes ces choses de bien-être, en fait, ensemble où il y a un vrai échange au même temps ça, ça... j'adore faire ça, évidemment ce côté... ouais, échange humain qu'est-ce que je fais en plus ? j'ai créé mes programmes en ligne donc j'ai un programme holistique de trois mois qui accompagne les gens par rapport à l'alimentation mais l'activité physique gestion du stress, etc là, je développe aussi un programme purement alimentation donc juste côté food et nutrition donc c'est vrai qu'il y a une grande partie aussi derrière l'ordinateur par moment où il faut que je crée ces programmes je crée le contenu j'écris pour des sites de bien-être donc voilà, il y a pas mal d'écriture j'ai écrit mon premier livre qui est sorti cette année aussi en janvier un livre détox détox zéro blabla aux éditions Marabout donc ouais, le côté écriture est assez présent aussi voilà donc il y a un jour où je peux être derrière l'ordinateur à écrire un jour où je suis que en salle, je fais du yoga une journée où je fais que des consultations je suis avec des gens en direct voilà voilà, voilà en tout cas, ce qui est très intéressant dans ta démarche c'est que tu arrives à prouver en toute simplicité qu'on peut se nourrir correctement qu'on peut être à l'écoute de soi de son bien-être et voilà et toutes tes newsletters elles sont absolument passionnantes à lire c'est gentil et ça en tout cas, moi ça me fait du bien parce que souvent tu les envoies le lundi matin et c'est un beau coup de booster pour démarrer la semaine c'est bien c'est lundi matin on commence bien la semaine ensemble exactement c'est top donc voilà merci merci Nadine à très vite merci à toi à très bientôt merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi